bienvenue dans la vidéo 2 bon ok on est sur la vidéo numéro 2 de apprendre à se connaître ok apprendre à se connaître donc on a vu on a vu des clés on a vu la métaphore des toltèques on a vu les pièges les erreurs on a vu tout ça dans la vidéo 1 donc si vous ne l'avez pas vu zouk vous y retournez vous y allez et tous ceux qui en viennent et qui l'ont vu on est parti parce que je sais que vous avez envie quand même de passer à l'action et d'avoir des résultats rapides donc voilà donc si vous voulez des résultats rapides et garantie on est parti donc vous allez noter tout ce que vous croyez être on est parti allez vous prenez un bloc note vous prenez un stylo et vous vous définissez vous croyez tout ce que vous marquez tout ce que vous croyez être tout ce que vous avez cru être parce qu'il ya des personnes qui déjà ont passé le cap je le sais et qui ont du mal à se définir après la première vidéo donc tout ce que vous avez cru être ou tout ce que vous croyez être si vous y êtes encore si vous croyez encore des trucs sur vous ok vous faites pause ainsi a besoin ok c'est bon ça y est vous avez tout écrit ok j'espère qu'elle est bien fourni cette feuille ouais ok maintenant vous la prenez tiens je prends oui parce que j'ai fait quelques notes comme vous avez vu ça c'est mes planètes vous prenez votre feuille vous déchirez voilà en plein de morceaux ah allez encore 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 vous foutez ça la poubelle au feu ce que vous voulez moi je vous conseille de le brûler parce que c'est symboliquement c'est fort et en plus vous allez brûler les énergies et les liens énergétiques que vous avez avec ça c'est du bien il reste un petit bout là un dégage voilà maintenant que vous l'avez déchiré vous prenez une autre feuille avec une intention agréable une intention d'amour une intention d'accueil je dis pas ça en l'air prenez vraiment une feuille avec une une respiration un lâcher prise pour que vous vous mettiez en condition et pour qu'il y ait une empreinte énergétique de cette émotion que vous ressentez là voilà vous respirez vous vous apaisez vous sentez comme c'est silencieux à l'intérieur de vous vous prenez votre stylo je vais vous lire un texte ok vous affolez pas je vais l'écrire en description ok donc on reste tranquille et silencieux vous allez juste écouter et puis si vous voulez vous l'écrivez ok détendez vous vous êtes prêts ok alors je vous lis ce texte je repars à zéro et je me découvre avec plaisir et envie je m'observe et j'accueille tout ce qui me traverse comme des informations ainsi je me reconnecte à ce qui est sacré et authentique en moi je découvre quelle est la ou les véritables couleurs de ma lumière intérieure nous sommes tous faits de lumière tous connectés je retrouve je retrouve ma véritable place au sein des autres et je peux me connecter à la lumière de n'importe qui quelle que soit sa forme il s'est façonné ainsi il a ses raisons et je n'ai pas besoin de les comprendre pour l'accepter ainsi je m'accueille au sein de ma paix intérieure elle est portée par le silence qui règne en moi j'incarne la légèreté et l'accueil serein de ce qui est de ce qui a été et de ce qui sera voilà vous pouvez rajouter ainsi soit il ou à présent c'est fait ou merci ou amen comme vous voulez à la fin si vous avez besoin de poser la chose ça fait du bien ok donc maintenant avec ce que vous avez noté ce que je vous conseille c'est de le lire tous les jours et de méditer dessus ça peut faire partie de votre processus ça peut être une façon d'être un très bon thérapeute pour vous même c'est à dire de vous coacher de vous prendre en main en disant les bonnes choses des choses qui vous font du bien si vous avez un ou deux mois changé vous pouvez c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de tout ça et si vous voulez aller encore plus loin que lire tous les jours une ou deux fois par jour ce texte je vous conseille donc de prendre le texte qui est en description et de le lire en vous enregistrant avec votre téléphone vous enregistrez sur une application d'enregistrement sonore et vous enregistrez en train de le dire Ok et vous pourrez vous écouter avec vos écouteurs par exemple personne ne saura ce que vous êtes en train d'écouter vous entendrez votre propre voix il y a une chose à laquelle on fait pas trop attention c'est que quand on pense on pense avec sa voix c'est vrai et que du coup comme vous êtes habitué à entendre votre voix dans vos pensées ça va directement être transformé en une pensée réelle comme si elle avait été créée directement dans votre cerveau alors qu'en fait vous êtes juste en train de l'entendre avec vos écouteurs par exemple et ça sera un message qui sera bien accueillé accueilli parce que c'est un message qui vient de vous qui sera dit avec votre intonation votre rythme votre façon de le dire et je sais pas si vous avez fait attention dans la façon dont je l'ai lu j'ai mis beaucoup d'intention j'ai mis une émotion une sensation sereine j'ai pas juste lu j'ai fait passer aussi l'attitude le débit au niveau de la respiration la bonne énergie la bonne fréquence dans ma façon de le lire et ça pour votre inconscient c'est énorme parce que les mots en eux mêmes ne représente que comment dire moins de 5% du sens d'une d'une conversation entre deux personnes ou de vous à vous même le ton le débit de parole la l'émotion la façon dont vous respirez la façon dont vous bougez ça pour votre inconscient ça veut tout dire c'est là qu'est le réel langage donc dans la quand vous allez vous enregistrer pour ceux qui vous enregistreront qui seront vraiment sérieux dans cet exercice je vous incite à l'être parce que en deux semaines vous pouvez transformer votre vie avec ça alors et moi je l'ai fait moi je l'ai fait moi je l'ai fait et je m'en souviens bien parce que je marchais avec une canne à l'époque j'avais une minerve là je marchais comme ça et je pouvais pas relever la tête impossible dès que je relevais la tête je vous omissais et je m'écoutais tous les jours je m'écoutais tous les jours et croyez moi je souffrais beaucoup j'avais pas que ça à foutre j'avais pas que ça à penser et ça m'a fait tellement bien ça n'a pas été naturel au début bien sûr ça n'a pas été naturel du tout les premiers jours et puis au bout de deux trois jours je commence à me rendre compte que je pense différemment que les choses sont fluides que j'arrête de m'engueuler avec mon copain que la douleur commence à disparaître la douleur physique parce que j'apprends à la gérer à travers mes pensées ma façon de communiquer avec moi même je me rends compte que bah en fait j'adore marcher dans la rue en écoutant mais mes pensées en écoutant mes nouvelles croyances qui sont en train de me laver me donner une nouvelle énergie je suis en train de me redécouvrir sous un autre angle putain c'est génial alors gâchez pas cette chance faites le putain faites le sérieusement soyez sérieux faites le les résultats sont garantis de toute façon et si vous faites ça très sincèrement après amusez vous à recréer des bonnes croyances je suis libre d'être moi même qu'est ce que vous pourriez vous dire j'ai le droit de dire non à partir d'aujourd'hui je suis je sais pas une femme ou un homme libre et épanoui c'est à moi de décider des choses de la vie voilà vous pouvez vous dire des tas de choses moi j'ai des petits carnets je vous les ai montré mes petits carnets bon ils sont pas là mais ils sont ils sont ils sont cabinet mais voilà j'ai mes petits carnets et quand quand j'écoute des vidéos de personnes que j'admire et qui sortent des belles phrases hop je note puis je les mets dans mes systèmes de croyance puis je les écoute régulièrement et je passe mon temps comme ça à découvrir des nouvelles facettes de moi et puis je garde ce qui me ce qui me ce qui me semble authentique ce qui fait que je vais je me sens à waouh waouh ok c'est nouveau mais à ça me paraît vraiment me ressembler je me sens juste je me sens juste là dedans la question que vous pouvez vous poser par rapport à à ce que vous pensez à ce que vous ressentez tout ça c'est de vous poser la question toute simple c'est juste ou c'est pas juste ça me ressemble ça me ressemble pas et vous allez affiner vous allez apprendre à vous connaître comme ça en vous disant les bonnes choses en vous posant les bonnes questions et les bonnes questions je vous assure il n'a pas 4000 moi je vois des vidéos des fois 4000 questions à se poser c'est bon c'est juste ou c'est pas juste ça me ressemble ça me ressemble pas c'est tout soyez juste avec vous même ressemblez vous qu'est ce que ça peut être d'autre le bonheur rendre rendre ce que je suis le 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 faire briller pour illuminer les autres voilà pour aider pour avoir le coeur sur la main pour pour plein de choses pour aider ma famille pour voilà bon je fais des vidéos régulièrement alors pensez à vous abonner pour ne rien manquer et puis avoir des nouvelles de chapi chapi on n'a pas vu aujourd'hui bien me voir bien montrer ta tête bien voilà et puis prince est encore un peu malade pour l'instant donc coucou regarde allez viens montrer à tibou il est beau mon chien c'est mon chapi c'est mon hypersensible à moi c'est mon surdoué moi j'ai mon surdoué je veux des petits bisous c'est beau oh le beau ce tout tout regarde t'es là oh t'es beau gentil c'est un debout c'est qui le plus beau des toutous c'est toi attends tu fais le wawav chapi il est où le toutou il a disparu il est là et alors fait doucement avec les filles voilà c'est bien bon voilà vous avez eu un coucou chapi vous aurez peut-être un coucou de prince bientôt moi je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt travaillez bien soyez sérieux abonnez vous suivez la chaîne soyez curieux intéressez vous et vous allez avancer tout simplement voilà et soyez surtout curieux de vous connaître accueillez vous comme vous êtes c'est un petit peu